... Bonjour, je m'appelle Enrique Salvador, je suis chanteur et musicien. J'interviens dans le cadre de plusieurs missions à caractère socio-culturel sur les quartiers de la ville. J'anime des chorales en direction des personnes âgées sur plusieurs quartiers de la ville, Saint-Mathieu, le Vernet, le Vernet-Salanque et la Vernet. Je suis par ailleurs aussi, j'interviens dans le quartier Gitan où j'anime des ateliers de percussion, musique, théâtre auprès de la communauté Gitan. Et je me produis également sur des scènes en tant qu'auteur, compositeur, chanteur et interprète. L'idéal, ce serait vraiment quelqu'un qui soit vraiment à l'écoute de tout un ensemble de préoccupations, évidemment, sociales et culturelles. Parce que je pense qu'un des aspects qui peut, disons, proposer un modèle de société, de fraternité, d'égalité, de liberté, pour en revenir aux fondamentaux, ce serait donc d'axer sur la culture, la culture qui se développerait dans les quartiers sous plein de formes différentes qui prendrait en compte que c'est les cultures propres des personnes vivant dans les quartiers et qui permettrait après d'accueillir de l'extérieur des intervenants, des artistes, pour permettre dans la rencontre de l'échange. Donc ça, c'est un aspect qui me tient à cœur parce que c'est quand même la partie dans laquelle j'évolue. Après, dans les autres domaines, pareil, je souhaiterais de la même façon qu'il y ait une écoute et une concertation pour que les sociétés, et l'humain, aient le moins à, disons, à subir de violences, que ce soit dans le travail, que ce soit dans la vie de groupe, ou de... Voilà. Ce serait un petit peu ce personnage-là que je verrais en tant que mère idéale. Cette ville, quand même, je l'aime. De toute manière, parce que j'y suis depuis très longtemps, donc je suis attaché. Et au-delà de certains caractères qui sont liés plus particulièrement à la présence de, disons, d'un électorat Front National très important, ce qui me chagrine énormément, parce que je pense que là aussi, c'est complètement révélateur d'un manque d'échange, un manque de connaissance de l'un et de l'autre, de l'autre, autrui, quoi. Qui est-il ? Qui est cet autre ? Et on devrait, là-dessus, permettre beaucoup plus de rencontres, d'échanges, pour, justement, me permettre de mieux comprendre. Je trouve que là-dessus, il y a un gros travail à faire avec cette ville-là. Il y a un gros travail à faire. C'est pas pour autant que je ne l'aime pas. J'ai peut-être aussi, de par mon métier, la chance d'être en contact avec énormément de milieux différents. Donc, en rapport à une population très éclectique, tant dans les âges que les catégories sociales, que les milieux culturels. Et ça me donne beaucoup d'espoir, parce que je trouve qu'à l'intérieur de tout ça, il y a énormément de richesses et que ceux-là, on ne parvienne pas encore à trouver les moyens de rendre visible toute cette richesse-là. C'est bien dommage. C'est là, c'est présent, et au lieu de concourir pour fonder une belle société, tout ça s'affronte, plus que ça ne se réunit, se collabore et invente ensemble une société, que je pense, belle et possible pour l'avenir. Les initiatives comme aujourd'hui, par exemple, je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait développer pour permettre dans chaque quartier d'instaurer, je ne sais pas par exemple, comme on l'a fait aujourd'hui dans les cafés, sur la place publique, des rendez-vous, assez réguliers, pour permettre d'instaurer des régularités dans ces rencontres et à partir de toutes ces idées qui vont être embrassées et mises à jour, à partir de là, construire et aller vers des réalisations. Donc je crois beaucoup à cette forme, je le vois. Et après, tous les autres, peut-être qu'Alternet nous permettra aussi d'aller dans cette direction-là, en alliant une utilisation citoyenne et cette forme de citoyenneté au travers de rencontres sur des lieux publics comme ça vient d'être fait aujourd'hui. Je crois beaucoup à ces formes-là.